Jésus, je compte sur ta grâce, je compte sur ton esprit, je compte sur ta présence, je compte sur ton soutien, je m'appuie que sur toi seul, tu es le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a mis à part, qui m'a consacré, le Dieu qui me fait confiance, on me confie en soi-même. Je me confie encore en toi, Seigneur, dans ma faiblesse, tu es ma faible, dans mes doutes, tu es ma assurance, dans mes questionnements, tu es ma réponse, prends toute la place, vie et vie et vie à jamais, glorifie ton sang, et manifeste ta grâce, Et toute la gloire te sois en toi, et nous disons tous Amen, et nous t'acclamons très fort, notre Dieu, notre roi. Alléluia, bonjour à tous, aide moi à saluer ton frère de gauche et de droite. Alléluia, bonjour à tous, aide moi à saluer ton frère de gauche et de droite. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, nous avions été bénis avec la présence du prophète Mathieu Turpin, qui était avec nous, là où il était question qu'il fasse les deux services. Il a eu un empêchement, qui l'a forcé à rentrer. Une bénition du Seigneur pour tout ce qu'il a déposé comme c'est moi aussi ici. Toutes les belles paroles de confort, de guérison, de miracle, qui a été accompli. Nous encourageons aussi notre groupe qui va glorifier le Seigneur dans une conférence à Corbeille. Que Dieu vous assiste. Amen. Que Dieu vous bénisse. Mettez le feu, glorifiez Jésus. Amen. Amen. Regarde ton voisin, dis-lui, Dieu veut que tu aies un nouveau départ. J'ai l'impression qu'il ne t'a pas bien entendu. Regarde-le bien en face, dis-lui, Dieu veut que tu aies un nouveau départ. Non, ça ne me convainc pas. Regarde-le en face, dis-lui, Dieu veut que tu aies un nouveau départ. Amen. Nous sommes dans nos Bibles, nous allons prendre trois textes. Le premier se trouve dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 5. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous savez, quand c'est un texte qu'on a déjà lu, on a du mal à dire Amen. C'est la parole de Dieu. Ça paraît simple, mais c'est la parole de Dieu. Prenons Ézéchiel, chapitre 36. Ézéchiel, chapitre 36. Nous lisons le verset 25 au verset 27. Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos suyures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Et j'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Et je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Amen. Le dernier texte que nous allons prendre, c'est le livre d'Ésaïe. Le livre du prophète Ésaïe, chapitre 43. Ésaïe 43. Le verset 18 au verset 19. Ne pensez plus aux événements passés, et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle, sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas ? Je mettrai un chemin dans le désert, et des fleuves dans la solitude. Amen. Et nous voulons écouter ta parole, je demande que tu puisses nous inspirer. Inspire les paroles de nos cœurs, accorde-moi l'onction pour prêcher tes paroles, avec force, puissance et vie. Et je prie, Seigneur, que chacun d'entre nous ici présents, moi-même y compris, que tu puisses, Seigneur, nous aider à faire, à avoir un nouveau départ dans tous les domaines de notre vie, dans le contrôle de toutes choses. Reine, au nom de Jésus. Amen. La Bible nous enseigne que Dieu va former l'homme à partir de la poussière de la terre. Si vous lisez avec moi dans le livre de Genèse, au chapitre 2, le verset 7, la Bible dit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, ensuite il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Et Dieu est celui qui nous a formés, et la Bible nous montre que nous avons été formés à l'image de Dieu. Et quand nous parlons de l'image de Dieu, quand la Bible parle de l'image de Dieu, il n'est pas question de la forme humaine. Parce que vous savez, il y a des personnes qui pensent que Dieu a la forme d'un homme. Non. Dieu est esprit, et en tant qu'esprit, il n'a pas de forme. Voyez. Cependant, pour qu'il puisse se manifester aux hommes, il se manifeste dans ce qu'on appelle la théophanie, la représentation divine, pour que l'homme qui est limité puisse au moins savoir que le contact avec qui il a, ou il vient d'avoir, c'est le contact avec le sacré, le contact avec Dieu, le divin. Voilà pourquoi quelquefois Dieu peut prendre la forme de quelqu'un, la forme d'un homme, d'un ange, parce qu'on parle de l'ange de l'éternel, pour se présenter à l'homme. Mais quand la Bible dit que Dieu crée l'homme, ou forme l'homme à son image, cela veut dire que l'homme a été créé avec les caractéristiques de Dieu, ce qui constitue son essence, et ce qui constitue également ce que la Bible appelle le caractère. Être à l'image de Dieu veut dire être saint comme Dieu. Être à l'image de Dieu, c'est être pur comme Dieu est pur. Être à l'image de Dieu, c'est avoir d'amour comme Dieu est amour. Être à l'image de Dieu représente toutes ces choses. Amen. Amen. Dieu nous a formés. Dieu nous a créés. Et l'homme est la seule créature qui diffère de toutes les autres créatures que Dieu a faites. Dieu a créé les animaux, il a créé les arbres, il a tout créé. Mais quand il est question de l'homme, il crée l'homme à son image. Il dit, créons l'homme à notre image, c'est notre ressemblance. Alléluia. Alléluia. Je disais Alléluia. Créeons l'homme à notre image. Donc l'homme est la seule créature merveilleuse qui n'existe. J'aimerais te dire une vérité de la part de Dieu, c'est que tu n'es pas n'importe qui. Tu es une créature spécialement, particulièrement spéciale. Regarde ton voisin, regarde-le. Regarde-le très bien. Dis-lui tu es spécial. Faites-moi le dire. Dis-lui tu es spécial. Vous savez pourquoi je vous le dis? Parce que nous rencontrons des gens aujourd'hui qui manquent d'identité. qui ne veulent plus, qui pensent qu'ils ne sont pas bien, ils aimeraient être comme l'autre. Non, tu n'as pas besoin d'être comme l'autre. Tu n'as pas besoin de mettre le fond des teintes. Tu n'as pas besoin d'échanger la couleur de ta peau pour ressembler à l'autre. Parce que Dieu t'a créé ainsi. Et j'aimerais te dire, regardez-moi bien, je suis comme du bois noir. Il n'y a pas d'eux comme moi. Je suis le seul et l'unique. Parce qu'on voit des personnes qui n'ont plus d'identité. Pourquoi? Parce qu'elles ne veulent pas s'accepter comme Dieu les a créés. Il y a un certain pays, ici moi je vais, dans certains pays, on va dire, waouh, un blanc est arrivé ici. Mais il y en a, ils vont changer la couleur de la peau. Et quand ils changent, tout devient multicolore comme un arc-en-ciel. Sauf ici, dans les doigts, on voit qu'il y a une métamorphose. Et regarde, ton voisin dit, tu n'as pas besoin de changer la couleur de ta peau. Tu n'es pas Michael Jackson. Alléluia. Dieu t'a formé. Et j'aimerais que tu sois sûr, que tu puisses te dire, même si, tel que tu es, peut-être que tu aimerais être plus gros comme moi. Peut-être que moi, j'aimerais être plus mince comme toi. Parce qu'on pense que le meilleur, c'est chez l'autre. Oh, tu as du mal à t'accepter. Oh, j'aimerais bien être blanc ou clair. J'aimerais bien avoir de longs cheveux ou des cheveux. Merci Seigneur, il y avait des gens qui avaient des cheveux, mais ils sont devenus chauds. Dans tous les cas, Dieu t'aime. Dieu est content. En fait, quand Dieu te regarde, tu es une race, une espèce rare. Depuis que Dieu a créé le monde, tu ne ressembles à personne. Depuis que le monde est monde, tu ne ressembles à personne. Tu peux avoir un sosie, un jumeau. Mais tu n'es pas comme le jumeau parce qu'en toi, il y a des gènes qui sont particuliers. Ce qui veut dire quoi? C'est que Dieu t'a créé comme une créature merveilleuse. Est-ce que quelqu'un peut-il s'accepter telle qu'elle est? Tu es ici, tu te sens un peu rejetée parce qu'au fond de toi, tu ne t'aimes pas. J'aimerais prier pour toi à la fin. Tu ne t'aimes pas telle que tu es. Tu penses que tu devrais... Tu devrais même venir un garçon. Mais tu es venu une fille. Accepte-toi. Dieu ne se trompe pas. Tu es le chef d'oeuvre de Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es le chef d'oeuvre de Dieu. Avec beaucoup plus de conviction, dis-lui, tu es le chef d'oeuvre de Dieu. Quand Dieu regarde toutes ses arts, tous les arts, toutes ses créatures, quand il te regarde, il dit... Quand il regarde Douglas, il dit... En plus, il le glorifie. En plus, il est loup. En plus, il est serre. Il est doublement content de me voir. Parce qu'il m'a créé. Tu dois être content. Tu dois savoir cela, que tu as été créé par Dieu, pour Dieu. Un autre image. Pour qu'il domine sur la terre. Il va les bénir. En disant, soyez féconds. Métupliez. Remplissez la terre. Assujettissez-la et dominez. L'homme ainsi créé avait été créé pour une mission. Tu n'es pas sur terre par hasard. Même si tu es issu d'une relation incestueuse. Même si tu es né suite à un viol. Parce qu'il y a des enfants qui sont nés parce que sa maman était peut-être violée. Et ils se disent, non, je suis un enfant bâtard. Ça, c'est le monde qui dit que tu es un enfant bâtard. Mais aux yeux de Dieu, tu n'es pas un enfant bâtard. Même si tu ne connais pas ton père. Même si tu ne connais pas ta mère. Parce que tu vis. Sache que tu vis pour un but. Alléluia. Le but pour lequel tu vis, c'est de glorifier Dieu. Le but pour lequel tu vis, c'est d'accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Quel homme a notre image? Dieu était content. Il créait l'homme. Ensuite, l'homme était seul. Adam avait été créé à partir de la poussière de la terre. Et quand Dieu voit que l'homme était seul, il endort Adam. Et il fait une opération chirurgicale sans cicatrices. Il sort une côte. Il façonne la femme que tu es. Si tu es une femme. Et il présente maintenant la femme à Adam. Quand Adam regarde, il dit, waouh. Cette fois-ci, voici celle qui est hors de mes os. Chère de ma chère. On l'appelera femme. Et quand Dieu regarde la famille, l'homme et la femme, main dans la main, marchant, Dieu dit, waouh. Vous savez, pour ceux qui ont déjà eu un enfant, quand vous donnez naissance à un enfant, et vous voyez que cet enfant-là vous ressemble, vous êtes content, non? D'ailleurs, il y a même une guerre à la maison. Le papa dit que l'enfant lui ressemble. La maman dit aussi, non, 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 c'est pas toi, c'est ma tête. Maintenant, il ressemble à qui? Ce qui est sûr, il ressemble à l'un de vous. Mais tu es content, non? Tu es fier. Ah, cet enfant me ressemble. Cet enfant me ressemble. C'est la même chose. Quand Dieu te regarde, tu marches. Il dit, waouh. Voici ma fille. Waouh. Voici cette créature. Dieu est content. Parce que Dieu a créé toutes choses pour lui. Tu n'existes pas d'abord pour faire de l'argent. Non! Tu n'existes pas d'abord pour aller à l'école. Non! Tu existes d'abord pour faire la gloire de Dieu. Le reste de choses, c'est secondaire. Et quand Dieu regardait Adam et Ève, il était content. Il était content de voir sa créature si merveilleuse. Il les a placées dans le jardin. Tout était beau. Tout était parfait. Ils connaissaient la... Comment dire? La... C'était la beauté par excellence. Le paradis sur la terre. C'est à quoi nous aspirons tous, n'est-ce pas? Vivre une vie heureuse. Une vie sainte. Une vie pure. Une vie où il n'y a pas de problème. Et c'était ça au commencement. Dans le jardin d'Éden. Mais... Lorsque le serpent a vu que l'homme avait été créé à l'image de Dieu. Et vous allez voir qu'il possède toujours de la même manière. Il vient par la ruse. Il vient séduire l'homme et la femme. Il va les inciter à se rebeller contre Dieu. À faire ce que Dieu... Le contraire de ce que Dieu avait dit dans sa parole. De ne pas toucher à un arbre. Car cet arbre cassait la mort. Mais il va les inciter. Et voici que les deux... Pris par... Ce feu du péché. Ils vont commettre une abomination. Ils vont se rebeller contre Dieu. Et là... Le Satan... Le diable et le monde... Ensemble avec le péché... Vont faire quoi? Ils vont déformer l'homme. Amen. Laissez-moi vous dire que Satan déforme ce que Dieu forme. Satan a pour mission de détruire ce que Dieu a bâti. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. C'est ça sa mission. Et il utilise le péché. Le péché que Dieu reprouve. Mais lui vient, il embellit. Il le maquille. Et il te le présente comme un beau cadeau. Alors que derrière, ça cache la mort. Quand on te présente le poison, aucune personne qui a été empoisonnée vous dira qu'il savait qu'il y avait le poison dans la nourriture. C'est souvent bien présenté, bien décoré. Mais à l'intérieur, il y avait le poison. Le poison du péché qui cachait la mort. Dieu dit, ne mangez pas. Et le diable vient, le sapin. Oh mais non, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Regardez comment cet arbre est beau. Regardez le fruit, comment c'est joli. La vie de la femme vit que l'arbre était bon à manger. Agréable à la vue. Et précieux pour ouvrir l'intelligence. Ça, c'est le but du diable. Et qu'est-ce que le diable fait ? Il utilise le monde. Il te dit, oui, Dieu t'a créé. Mais il vient dans le monde. Le monde est sous la puissance du malin. Le monde vit dans le train de ce monde. La plupart du train de ce monde qui est conduit par le diable. Le monde entier est sous la puissance et la domination du malin. Et qu'est-ce que le demi fait ? Il essaie de nous attirer vers le monde. Le monde, quand je parle du monde, je ne parle pas de la terre. Je parle du système. Je parle du fonctionnement du monde. Le monde, le monde qui est contre Dieu, qui n'aime pas les choses de Dieu. Et il nous attire. Et quand tu arrives dans le monde, et quand tu viens dans le monde, ou ceux qui étaient dans le monde, ou ceux qui sont encore peut-être dans le monde, vous allez vous rendre compte que tout ce que le monde fait, c'est en contradiction avec Dieu. Et le monde déforme ce que Dieu a formé. Alléluia. Satan déforme. Le péché à Vili déforme. Ça t'a Vili. Tu deviens comme un vieux. Une vieille. Sur le plan spirituel. Tu as des rides spirituels avec le péché. Et le monde aussi t'a Vili. Et le diable utilise le monde. Parce que dans le monde, il y a quoi ? La convoitise des yeux. C'est l'orgueil de la vie. Dans le monde, il y a quoi ? Avec toutes les publicités qu'on nous montre, Tu as tendance à, si tu es marié, à abandonner ta femme, aller vers une autre femme. Si tu es marié, abandonner ton mari, aller vers un autre mari, aller dans des boîtes de nuit, aller faire tout ce que Dieu n'aime pas. C'est ce qu'on retrouve dans le monde. Alléluia ! Et le monde déforme. Je n'ai jamais vu quelqu'un dans le monde qui a été formé. Lorsqu'on est dans le monde, on est comme informé vite. Hier encore, j'ai eu un frère qui est avec nous. Qui me disait, il vient de perdre son oncle. Au coup d'argent. L'argent de pétrole. Il pensait que tout était permis. Avec une vie de désordre. Ils se sont vus. C'est ça ? Il y a deux mois, ils se sont vus en Afrique. Quand nous sommes partis en Afrique. Et au retour, AVC et aux autres éléments. C'est ça le monde, frère. On vous fait savoir que tu as tout le pouvoir entre tes mains. Fais de ta vie ce que tu veux. Fais où tu veux. Prends toutes les femmes, c'est à toi. Prends tous les hommes, c'est à toi. Parce que tu as l'argent. Ça c'est le monde. Le pouvoir. La quête du pouvoir. Et voici les choses qui déforment. Et le diable le sait. Alléluia. Le nommé le sait. Et ça déforme. Combien de femmes ont été déformées. Des familles déformées. Des projets déformés. L'avenir des enfants déformés. Avec l'héritage qu'on a acquis. Et lorsqu'on meurt dans des centres de circonstance. C'est la division après. Et tout est déchiré. Tout le monde veut tirer la couverture de son côté. Telle prend la maison. Telle prend celle-ci. Et puis il n'y a plus rien. Vanité des vanités. Tout est vanité. Le monde déforme. Mais Dieu dans son amour. Il sait que tu étais dans le monde. Il sait que je suis dans le monde. Quand il me regardait dans le passé. Il dit. Waouh. Si ce petit pouvait savoir qu'il avait un avenir meilleur. Quand Dieu regarde les païens dehors. Il se dit. Waouh. S'il savait qu'ils sont sur des voies glissantes. Et que j'ai un plan. La Bible dit quoi? Dieu dit. Je connais le projet que j'ai formé sur vous. Pas seulement le peuple de Dieu qui est les chrétiens. Mais aussi les hommes. Les païens. N'oubliez pas que même les païens sont à l'image de Dieu. Mais cette image-là a été déformée. Mais ils sont à l'image de Dieu. Quand Satan a péché avec les démons. Dieu les a condamnés. Il les a réservés. Il les a mis dans l'abîme. Et il y a un jugement qui leur est réservé. Mais regardez quand l'homme. La créature merveilleuse. A péché. Dieu a dit non. Je m'étais inimitié entre la femme et le serpent. Entre la postérité de la femme et la postérité du serpent. Il dit. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et la postérité du serpent le blessera au talon. Ce qui veut dire quoi? Dieu prévoyait déjà une solution. Dieu prévoyait déjà un nouveau départ. Alléluia. Un nouveau départ. Je suis venu dire à quelqu'un. Le nouveau départ c'est possible. Peut-être que tu es chrétien. On va comprendre tout à l'heure. Tu as raté des choses. Mais sache qu'avec Jésus. Avec l'oeuvre de la croix. Un nouveau départ est possible. Deux Corinthiens chapitre 5 verset 17 qu'on a lu. Pour les clercs. Il parle aussi aux chrétiens de Corinthe. À ceux-là même qu'il a présenté l'évangile. Dans toute sa sagesse. Il dit. La prédication de la croix. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés. Elle est la puissance de Dieu. Et quand il leur adresse la parole, il leur dit. Corinthiens, vous savez. Si quelqu'un est en Christ. Dis avec moi. Si je suis en Christ. Dis encore. Si je suis en Christ. Un nouveau départ n'est possible qu'en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que celui qui est venu tout accomplir à la croix. Et nous récréer à la croix. Si quelqu'un est en Christ. Il a une condition. Il est devenu une nouvelle créature. C'est-à-dire la créature de quoi tu as été formé de Dieu. Cette créature que le diable a piétinée. Qu'il a déformée. Jésus vient. Il prend la même créature déformée. Et il fait de cette créature une nouvelle créature. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui veut dire qu'en Jésus. Il n'y a que de nouveaux départs. Hier si tu as raté des choses. Hier si tu es passé à côté de l'essentiel. Sache qu'avec Jésus. Il y a un nouveau départ. Oh je prophétise que dans ta vie que tu as un nouveau départ. Je prophétise que dans ta vie spirituelle qu'il y a un nouveau départ. Tu avances avec le Seigneur. Mais à un moment donné tu t'es fatigué. Tu t'es lassé. L'environnement t'a envahi. Les choses autour de toi t'ont envahi. Les hommes t'ont déçu. Ça ça arrivera toujours. Mais en Jésus toutes choses sont faites nouvelles. Amen. Amen. Il n'y a pas de nouveau départ parce que tu viens à l'église. Tu peux venir à l'église et ne pas connaître un nouveau départ. Il y a une différence entre être à venir à l'église et être en Christ. Soyez d'abord en Christ avant de venir à l'église. Parce que si tu viens à l'église sans être en Christ, tu te lasseras, tu te fatigueras et tu abandonneras. Mais si tu es en Christ, quoi qu'il arrive, tu n'abandonneras jamais Jésus parce que tu es en Christ, celui qui te donne un nouveau départ. Amen. Toutes choses, croire comme choses, toutes choses. Amen. Qui veut vivre un nouveau départ dans sa vie? Toutes choses. Alors commence à analyser un peu ta vie. Quelles sont les choses qui sont mortes? Quelles sont les choses qui ne vont pas? Quelles sont les choses qui, quand tu regardes, tu as l'impression que tu es en retard? Quelles sont les choses qui te freinent, qui te bloquent? Toi-même, tu sais. Mais le Seigneur dit, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Alors regardez comment est-ce que le Seigneur procède. Allons-y d'Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel va prophétiser sous la nouvelle alliance. La plus grande alliance. Toutes les alliances de la Bible ont été, je dirais, conclues par le Seigneur lui-même, avec son peuple, de différentes manières. Et dans chaque alliance, il devait avoir le serment. Il devait avoir le sang qui devait couler. Et en ce qui concerne la nouvelle alliance, il est question ici du sang de Jésus. Amen. Amen. Regardez un peu dans Ézéchiel chapitre 36, le verset 25. Dieu dit, pour connaître un nouveau départ, trois choses que vous devez considérer. La première des choses. Dieu dit, je répandrai sur vous une eau pure. Et vous serez purifiés. Et je vous purifierai de toutes vos sueurs et de toutes vos idoles. Amen. Alors, dans la Bible, l'eau représente aussi la parole. La parole ou encore le Saint-Esprit. Deux choses. Quelques fois, ça représente la parole. D'autres fois aussi, ça représente le Saint-Esprit. Amen. On parle du fleuve d'eau vive. On parle d'un océan d'eau. On parle du fleuve de vie qui limpide comme du cristal, qui sort du trône de Dieu. C'est l'image du Saint-Esprit. Mais l'eau est aussi l'image de la parole. La parole qui est spirituelle. La parole qui a la capacité de nous laver. Parce que quand tu es déformé, cette déformation n'est pas physique. Ce n'est pas dans les apparences. Mais c'est à l'intérieur. C'est dans le cœur. Or, rien ne peut te laver à l'intérieur si ce n'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est tellement puissante, capable de pénétrer le cœur et de laver le cœur de tout péché. Le péché siège dans nos cœurs. Jésus dit que c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises choses. Les adultères, le mensonge, toutes les mauvaises choses viennent du cœur. Or, tu peux aller te laver dans une rivière. Tu peux aller te baigner dans une piscine. Ton cœur ne sera pas lavé. Ton cœur ne sera pas pur. L'eau dont il est question, il est question de l'eau de la parole de Dieu. Amen. Lorsque tu acceptes la parole de Dieu, la parole de Dieu vient et commence à te laver, te nettoyer, te purifier, te sanctifier. Tu es chrétien, tu marches, mais tu as beaucoup de mauvaises pensées. Tu prends des décisions qui n'en ont pas Dieu. Sache que tu es en retard. Et tu as besoin de prendre un nouveau départ. Seule la parole de Dieu peut pénétrer ton cœur pour dire « Seigneur, je répands mon âme devant toi. Lave mon cœur. Lave mes pensées. Sache que là où l'homme ne peut voir, Dieu voit. Alléluia. Les pensées de nos cœurs, Dieu les sonde. Dieu sait ce que tu es en train de penser. Dieu sait toutes les fois où tu agis au niveau des pensées. Car il y a des personnes qui peuvent ne pas parler, mais parlent avec leurs pensées. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, si tu regardes une femme et que tu la convoites dans ton cœur, dans les pensées, alors que tu n'as même pas connu encore les pensées avec elles, Dieu dit, tu as commis l'adultère dans son cœur. Pourquoi? Parce que Dieu regarde les cœurs. Combien de fois nos cœurs sont loin et loin de Dieu? Combien de fois nos cœurs ont des mauvaises pensées? Seul Dieu peut purifier nos cœurs. Alléluia. Tu ne peux pas avoir un nouveau départ tant que tu as des mauvaises pensées. Combien d'entre nous avons des mauvaises pensées? Amen. Regarde ton voisin. Dis-lui, tu as besoin de la parole. Pas n'importe quelle parole. La parole de Dieu. Il y a la parole de l'homme, mais aussi la parole de Dieu. Et cette parole, quand elle vient, la Bible dit, elle te change, elle lave ton cœur, elle te nettoie, elle te purifie, elle enlève les idoles. Combien de personnes ici ont des idoles? Une idole, ce n'est pas seulement une statuette devant laquelle tu vas te prosterner, adorer. Non! Ça, c'est une idole. Mais il y a aussi des idoles dans le cœur. Il y a des gens qui ont des idoles dans le cœur. Toutes les choses que tu aimes, plus que Dieu, deviennent pour toi une idole. Il y en a, c'est les vêtements. Une idole. Il y en a, c'est la nourriture. Quand il ne peut pas résister face à la nourriture. Quand il voit la nourriture, robe au chakra. Même le jeûne, il casse. C'est que je veux jeûner, je veux jeûner. Et puis, c'est surtout le jour où tu jeûnes. Ou surtout le jour où il y a jeûne à l'église. Même moi, je vis ça. Tu sors de chez toi à 7h du matin, la boulangerie, tu sors une odeur. Tu dis, ça, c'est vraiment le pain au chocolat que j'aime. Mais pourtant, tu peux passer là tous les jours, tu ne sens pas l'odeur. Mais seulement le jour. Et puis, il y en a, ils vont dire, bon, je veux manger, c'est moi aujourd'hui. Je vais demander pardon à Dieu. Je vais me rattraper après. Alléluia. La nourriture. C'est le jour où tu jeûnes et c'est le jour où à la maison, les parents font les courses. Tu commences à dire, je fais quoi? Je mange, je ne mange pas. Je mange, je ne mange pas. Même en minuit, tu t'élèves, tu fais un tour dans les sanitaires, mais tu passes quand même par la cuisine. Au robot chica. Prière en langue. Regarde ton voisin, dis-lui, l'idole. La nourriture est une idole. Et surtout dans nos pays occidentaux, oula, les gens aient mangé. Dieu dit, je vous purifierai. Parce qu'il y a de nouveaux départs. Pour l'avoir, tu as besoin du jeûne. Tu as besoin de jeûner. Frère, soeur, il m'est arrivé un cas. Je témoignerai vraiment quand Dieu me donnera l'opportunité. J'étais dans une situation où on devait faire quelque chose avec ma femme. Et toutes les portes, alors qu'on avait le moyen. Mais je vous assure, toutes les portes étaient fermées. Je lui dis, mais ce n'est pas possible. Dieu, tu m'as parlé. Tu m'as prophétisé. Mais comment ça se fait? J'ai dit, non, 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 non. Quand je suis rentré du Congo, après la mission, les vacances, on est venus. J'ai dit, je m'enferme ici une semaine. J'ai dit, je ne sors pas ici. Toi et moi. Tu dois me dire. Ce qui est impossible aux hommes. Pour moi, tu dois les rendre possibles. Frère, soeur, de lundi à dimanche, je suis resté ici. Et ceux qui se rappellent le dimanche, j'ai parlé sur le temps de Dieu. J'ai parlé du temps de Dieu. Et le temps de Dieu. Je me rappelle très bien. C'était un message pour moi d'abord. Et quand je parlais, je prophétisais. Je prophétisais, je prophétisais, je prophétisais. Mais est-ce que je ne savais pas que pendant que j'étais en train de prophétiser, avec la parole de Dieu, Dieu était en train déjà d'opérer un miracle? Oh, oh, oh. Quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Et Dieu était déjà en train de faire un miracle. Je vous dis, la situation, c'était impossible. Impossible avec un grand I. On dit dans l'administration, tu vas voir les banques, ça c'est impossible. On ne vous donne pas. Mais le Dieu que je prie, le Dieu que tu prie, le Dieu qui donne un nouveau départ, la but de rien n'est impossible à ce Dieu. Et je l'ai invoqué. Quelquefois, il faut jeûner. Quand vous jeûnez, il y a des forces spirituelles qui sont brisées. Lorsque vous jeûnez, il y a des portes nouvelles, des nouvelles portes qui s'ouvrent devant vous. Les chrétiens ne sous-estiment la puissance du jeûne. Alléluia. Il faut jeûner. Priez quand Dieu vous le demande. Ou quand vous sentez le besoin. Frère et sœur, on sort de là. Mon frère est là, mon frère trésor. J'emmène le papier qu'il fallait. Lui-même, on regarde, il dit, pasteur, je m'appuie au moins sur lui. J'ai dit, bon, lui au moins, il va m'assurer. Il dit, pasteur, avec ça là, c'est mort. Et même lui, il me dit, c'est mort. Il dit, ok, c'est pas grave. Ça, c'est nous qui disons que c'est mort. Mais la parole de Dieu n'a pas dit, c'est mort. Non, la parole de Dieu, est-ce que je peux parler à quelqu'un? A la capacité d'appeler à l'existence les choses qui ne sont point comme si elles étaient. La parole de Dieu peut redonner la vie à ceux qui étaient morts. Et moi, je n'aime pas parler, je n'aime pas prêcher des histoires ou des bobards. J'aime prêcher la vérité de la parole que moi-même j'expérimente. Frère et sœur, quand je vais voir, on me dit, monsieur, on ne sait pas pourquoi, mais pour vous, c'est bon. J'ai dit, ouais, quand je suis sorti de là, j'ai commencé à danser. J'ai commencé à danser. J'ai dit, ah! Vous savez, quand vous attendez une réponse pendant 15 ans, vous n'avez pas la même joie que quelqu'un qui a attendu deux jours. Voilà. Est-ce que tu as compris? J'ai commencé à danser, j'ai dansé, j'ai dansé. La parole de Dieu. Je répondrai sur vous. Un nouveau départ est possible. Appuie-toi sur la parole. Quand on dit ce n'est pas impossible, on te dit que toi, tu as dépassé l'âge pour te marier, l'âge pour avoir les enfants. Tu dis, ça, c'est la science. Ça, c'est vous, les hommes. Mais mon Dieu n'a pas dit le dernier mot. Parce qu'il n'y a pas de nouveau départ sans la parole de Dieu. Dieu va te donner une parole qui va te servir d'appui, de base. Tu vas aller avec cette parole et tu vas vivre le miracle. Tu vas vivre un nouveau départ. Ce matin, quand vous avez entendu, pour ceux qui étaient là, on nous a dit encore que ça, là, c'est possible. On l'a déjà. On l'a. Vous ne dites pas même, ça y est, vous ne croyez pas. Dis, on l'a déjà. Dis, 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 fais comme ça, on l'a déjà. Ça paraît comme la blague et ça viendra aussi comme de la blague. Après, tu vas trouver, c'est vrai, oui, c'est vrai. Rien n'est impossible à Dieu. Oh, j'appelle ton mari au nom de Jésus. J'appelle ta femme au nom de Jésus. J'appelle les enfants dans ton couple au nom de Jésus. J'appelle les affaires. Oh, ya, 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 ya. Tous ceux qui n'ont pas dit Amen vous passera à côté. Amen. Dieu n'agit pas dans la complication. Des fois, c'est dans la simplicité. On a vu, on était dans un séminaire, un cours de conférence vendredi. Le patient était en train de prier pour des gens de manière simple. On a vu des miracles du petit côté comme ça. Il n'y avait pas une agitation. Les gens ne tombaient pas. Parce que pour nous, pour que Dieu agisse, il faut que les gens tombent. Non, non, Dieu n'est pas dans les agitations. Dieu est Dieu. Il est esprit. Des fois, vous pensez quand il y a du bruit, il est là, il n'est même pas là. Des fois, il est là quand il n'est. Vous ne sentez rien. Moi, je n'ai pas senti. Quand j'ai prié comme ça, je n'ai rien senti. Des fois, quand je suis en retrait, je cherche même que Dieu ne me parle pas là. Ni vision, ni songe, ni prophétie. Je dis, ah! Mais cela ne veut pas dire que Dieu n'a pas agi. Donc, Dieu n'agit pas seulement quand il y a une prophétie. Il a déjà parlé dans sa parole et le nouveau départ, c'est dans sa parole. Et sa parole encore a dit, on a ça. Et en tant que visionnaire, ici, pasteur principal, je déclare, on l'a déjà. J'appelle cela l'existence au nom de Jésus. Et je déclare aussi, pour toutes les personnes qui sont dans cette église, qui sont encore des locataires, finis le temps de la location. Est-ce que je peux encore parler? Qui veut être propriétaire? Qui? Levez-vous. Levez-vous. Un nouveau départ. Ce n'est pas les blabla blabla. Alors, si tu le crois, dis, je reçois ça. Si je suis homme de Dieu, si je suis appelé de Dieu, si Dieu m'a ouin, je dis, avant deux ans, même celui qui n'a rien, même si tu n'as pas de papier, mais parce que tu t'es levé, il va y avoir un miracle dans ta vie. Et je dis, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Merci, mais c'est beau. Vous savez, dans cette église, c'est pourquoi il faut qu'on ait davantage de temps d'éveiller parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour le témoignage. Si je vous dis le nombre de témoignages des choses qui se passent, en parlant seulement comme ça, vous allez être étonnés. Les gens que Dieu visite, les gens qui, quand ils viennent, ils n'ont peut-être pas de papier, des situations compliquées, régées, tout ce que vous voulez. Et qui t'a rejeté? C'est la France ou Dieu? Oh, je n'ai pas de papier hors de l'équité. Moi, j'avais un ordre de l'équité. Je suis là. Français. Je sens que je parle à quelqu'un. Qui a un ordre de l'équité ici? Qui a un ordre de l'équité? Levez-vous. Qui d'autre? Vous recevez. Avant la fin de cette année, un miracle vient se produire dans votre vie. Vous deux, au nom de Jésus, recevez cela au nom de Jésus-Christ des Nazarets. dis à ton voisin un nouveau départ. Dis-lui un nouveau départ. La parole, je répondrai sur vous une eau pure et Dieu nous a donné son nom, sa parole. Plus de 5000 promesses sont là dans la Bible. C'est pour toi. Tu dois les réclamer. Ce n'est pas pour ton voisin. C'est pour toi. Tant que tu n'as pas vu, tu dois dire, Seigneur, je veux voir. C'est comme moi. En tant que passeur, il y a des sujets de prière pour lesquels j'avais demandé même qu'on prie. Il y en a, on est un peu oublié là. J'ai dit, Seigneur, toutes ces choses, ce sont les sujets de cette année. J'ai dit, là, j'avais des voyages, je ne voyage plus. J'ai tout cancellé. Je vais voir. Le 31 décembre, je dois témoigner que la Dieu a exaucé ma prière. Ce n'est pas un Dieu de blablabla, c'est un Dieu vivant, un Dieu véritable. Regarde ton ami, c'est possible. Dis-lui, c'est possible. Regarde-lui, enfin, dis-lui, c'est possible. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. On n'a pas menti, on n'a pas volé, on n'a pas trafiqué. Je peux te dire, tout le monde peut être découragé. Mais le nouveau départ, c'est avec la parole. J'ai compris une chose, tu as besoin d'abord de Dieu, avant des hommes. Le problème, c'est qu'on s'appuie trop sur les hommes. Qu'est-ce qu'on dit? Là-bas, ça ne marche pas. Si tout le monde est une entreprise, ça ne va pas marcher. Tout le monde te décourage. Qui t'a dit que si ça ne marche pas, c'est vous. Moi, ça va marcher. Attendez, attendez, est-ce que je suis, est-ce que je m'appelle monsieur tout le monde? Commence. Ça va marcher. Je te dis, ça va marcher. Ça marchera. Même si c'est paralytique, je suis Pierre, je te dis, je n'ai or ni argent, mais c'est que j'ai. Moi, je n'ai pas l'or à te donner, je n'ai pas l'argent, mais j'ai une parole. J'ai Jésus. J'ai la parole qui va te donner un nouveau départ. L'or ne t'a pas fait marcher. L'argent ne t'a pas fait marcher. Mais le nom de Jésus, la parole, fait tes soeurs, te feras marcher. J'ai dit, ça va marcher. Je te déclare dans ta vie, ça va marcher. Au nom de Jésus, ça va marcher. Le travail que tu veux, ça va marcher. La promotion que tu veux, ça va marcher. Les contrats nouveaux. Qui veut, qui veut le nouveau contrat ici? Qui veut, vous, vous. Je n'étais pas prévu pour prêcher. Pour moi, c'était le prophète qui devait prêcher. Donc, Dieu veut que je parle. Donc, je me laisse conduire. C'est un nouveau départ. Levez vos mains, levez vos mains. Recevez, jusqu'à ce que vous soyez fatigués. Vous serez fatigués de tout ça. Au nom de Jésus Christ. Amen. Pensez à vos offens d'action de grâce dès que Dieu vous bénit. Amenez-les-moi en main propre. Ah non, mais il faut dire les choses. Amen ou pas, Amen? À moins que tu ne crois pas. Si tu crois, c'est déjà fait. Amen. Amen. Un nouveau départ. Je répandrai sur vous une eau pure. Pas une eau mélangée. Pas une eau souillée. Mais une eau pure qui va enlever les souillées. Qui va enlever les blocages. Qui va travailler la parole. Travaille dans le monde spirituel. Et une fois que dans le monde spirituel, c'est fait, il y a des manifestations dans le monde visible. Et quand on dit c'est impossible, Dieu dit, il ferait un chemin. God will make a way where there seems to be no ways. Dieu ouvre un chemin là où tout semble fermé. Devant toi, c'est fermé. Mais Dieu dit, c'est possible. C'est un Dieu de miracles. Frère, je vis les miracles au quotidien. Ma vie est un miracle. Mon ministère, c'est un miracle. Vous savez, la plupart des amis, même parce que quand ils me voient, ils pensent que j'ai trop d'argent, j'ai ceci. Je dis, c'est la foi. Quoi que c'est en train de venir? Avec Jacques à côté, donc c'est bon. Au nom de Jésus. Alléluia. Deuxième chose, il dit, je vous donnerai un cœur nouveau. Pour avoir un nouveau départ, il faut aussi que ton cœur soit changé. À chaque niveau où nous montons avec Dieu, il y a des choses qui sont dans nos cœurs qui ne plaisent pas à Dieu. Dieu doit les enlever. Le cœur de l'homme est tortueux. Il est méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Seul Dieu sonne les cœurs et les reins. Dieu connaît mon cœur. C'est pourquoi David disait, éternel, connais mon cœur. Sonne de moi et connais mon cœur. Éprouve-moi. Si je suis sous une mauvaise voie, mets-moi sous la voie de la justice. Quelque chose, quelquefois, on n'a pas de nouveau départ parce que notre cœur n'est pas bon. Notre cœur n'est pas prêt. On est encore loin de Dieu. On veut les grandes bénédictions. Certaines bénédictions peuvent être des dangers, des pièges pour vous. C'est pourquoi Dieu, forme-moi, façonne-moi que mon cœur ne s'attache jamais à la bénédiction. Mais mon cœur s'attache à Dieu qui est la source de la bénédiction. Qu'est-ce qu'il manque à Dieu de tout nous donner? Mais pourquoi il ne nous donne pas? Quelques fois, nos cœurs ne sont pas prêts. Dieu sait que s'il te donne autant, pas toi qui demandes un million, il sait que tu vas fuir l'église, tu seras plus soumis. Imagine le pasteur t'appelle, viens. Mais lui, il parle comme ça. Il a quoi lui? C'est ça. Vous pouvez rigoler parce que vous n'avez pas l'argent. C'est un piège. Demandez à ceux qui ont l'argent. L'argent donne un pouvoir. Le matériel donne un certain pouvoir. Ce qui fait qu'on minimise les principes de Dieu. Parce que l'homme, la femme, l'argent ne coûte plus son mari. Parce que le mari, l'argent ne coûte plus sa femme. Pourquoi? Souvent, les gens, quand ils n'ont rien dans le couple, quand il n'y a rien, la femme ou le mari est fidèle, ils commencent à devenir riches. Vous allez voir. Je saurais si tu es fidèle à ta femme Claude quand tu vas être trop riche. Même si je sais que tu es fidèle. Mais j'aurai encore beaucoup plus de certitude quand tu seras riche. Quand tu auras l'argent et que toutes les femmes que tu n'avais jamais espérées vont venir auprès de toi, resteras-tu fidèle? Quand tu voyageras dans le monde pour faire les business, le ministère, tu te retrouveras dans des hôtels huppés, ça m'arrive, de dormir dans les hôtels cinq étoiles, vous voyez tout, vous voyez de tout. Seres-tu fidèle? C'est là qu'on voit si tu es fidèle. Ce n'est pas quand on est à l'église. Non, c'est trop facile. Un pasteur a dit il y a des péchés qu'on ne commet pas parce qu'on n'a pas les moyens de les commettre. Je vous dis la vérité. Il y a des péchés qu'on ne commet pas parce que tu n'as pas l'argent. la nana la coûte trop cher. Tu comprends non? Pour l'avoir même quelques minutes trop cher. Mais qu'on te donne maintenant tout et d'un million, tout est à la disponibilité, elle est là devant et que tu deviennes un gros bossaka. Ah, tu vas dire j'attendais ce moment vraiment. C'est comme ça que beaucoup ont trompé leurs femmes. Oui ou non? Beaucoup ont trompé leurs maris. Oui ou non? Pourquoi? À cause. C'est pour ça. Demande toujours à Dieu de te donner un cœur nouveau. Si Dieu te montre que dans ton cœur il y a quelque chose qui ne va pas, dis à Dieu enlève cette épine. Ne continue pas avec les mauvaises, je dirais, avec les mauvaises choses, les mauvaises habitudes. Dans nos cœurs, il y a les attitudes. Dans nos cœurs, il y a les habitudes. Dans nos cœurs, il y a beaucoup de morts. Le cœur de l'homme, c'est un abîme. Même toi-même, tu ne te connais pas. Seul Dieu te connaît. Des gens, des fois, viennent me dire mais parce que comment ça se fait des fois, tu donnes des respectivités aux gens, il faut les connaître avant. Je dis, tu ne peux pas connaître l'homme à 100%. Il n'y a que Dieu. Je peux faire tout ce que je veux. Les judas, il y en a toujours. Donc, je ne veux pas faire l'œuvre de Dieu parce que je dois connaître l'homme. Il faut demander l'état d'âme. Tu crois que Dieu va te monter l'état d'âme? Il faut connaître l'état d'âme. Il se m'a dit mais parce que on permet à tout le monde d'emmener à manger. Tu ne connais pas l'état d'âme de tout le monde. Toi, quand tu vas dans les restaurants, tu connais l'état d'âme des gens qui préparent. Mais tu vas bien manger au restaurant, non? Oui ou non? C'est vrai qu'à l'église qu'on devait trop méfier. État d'âme, quel état d'âme? Tout est sanctifié. Amène ça, je veux manger. Rabachaka au nom de Jésus. Un bon poulet comme ça, je vais laisser ça à cause de l'état d'âme. Quel état d'âme? Quand tu vas au KFC, on te parle de l'état d'âme de la personne qui était derrière la cuisine. Est-ce que je peux aider quelqu'un? À l'église, on devient trop méfiant. État d'âme, parce que tu as demandé l'état d'âme. Est-ce que tu as demandé l'état d'âme? TTS. Trop, trop spirituel. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau. Si tu veux un nouveau départ, commence à faire un travail. Vous savez, quand tu fais un travail aujourd'hui, tu te prépares déjà pour la bénédiction de demain. N'attends pas la bénédiction pour faire un travail, ça risque d'être trop tard. Commence déjà à travailler aujourd'hui. Travaille ton cœur, deviens humble maintenant, parce que la grandeur t'attend demain. Amen. Sois serviable maintenant, parce que demain, tu vas aller encore dans d'autres dimensions. Fais ce que tu peux faire aujourd'hui. Laisse Dieu changer ton cœur. Laisse Dieu te donner un cœur nouveau. Dieu promet, il dit, je vais enlever le cœur de pierre. Vous savez, pour avoir un cœur nouveau, il faut qu'il y ait une chirurgie. Il faut qu'il y ait une circoncision du cœur. Dieu retire ce qui n'est pas bon et Dieu met ce qui est bon. Il retire le cœur, incrédule. Et il met quoi ? Un cœur qui croit. Un cœur qui dit, oui, même si je ne vois pas la main de Dieu, mais je crois. Alléluia. Combien aujourd'hui prient réellement quand ils sont dans les difficultés ? Il y en a qui sont dans les difficultés, ils abandonnent Dieu parce qu'ils pensent que Dieu doit être toujours avec de leur côté quand tout va bien. Non. Il est Dieu. Que ça aille bien, que ça n'aille pas bien, il reste Dieu. Ma situation ne le change pas. Lui ne change pas, mais moi je peux changer. Amen. Je vous donnerai un cœur nouveau. Amen. Et dans le cœur, il va écrire sa parole. Et enfin, il dit, je répondrai sur vous, mon esprit. Dis avec moi, mon esprit. Dis avec moi, le Saint-Esprit. Oh, si tu veux avoir un nouveau départ, l'esprit qui va te faire pousser les ailes, c'est le Saint-Esprit. quand le temps de Dieu va sonner pour toi, quand Dieu va dire, bon, maintenant, le moment est arrivé, je peux te dire de la part de Dieu, plus rien ne peut t'arrêter. Parce que quand un aigle doit voler, aucun oiseau, même s'il y a une troupe d'oiseaux, ne peut l'empêcher de voler. Mais le problème, c'est que quand Dieu te donne son esprit, en fait, c'est un esprit supérieur. C'est l'esprit que Daniel avait. C'est l'esprit que Jérémie avait. C'est l'esprit que Ézéchiel avait. Un esprit supérieur. Un esprit qui t'amène dans les hauteurs. Tu vas voler comme un aigle dans les hauteurs. Et laisse-moi te dire, dans la dimension des aigles, dans l'atmosphère où les aigles volent, il n'y a pas d'embouteillage. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Quand Dieu t'amène comme un aigle, il te donne un nouveau fonctionnement. Le mot esprit, dont le grec veut dire aussi fonctionnement. Quand on parle de l'esprit d'égarement, on parle du fonctionnement d'égarement. Dieu te promet de te donner un autre esprit. C'est-à-dire, quel esprit? Quand tout le monde te critique, toi tu l'es béni. Ça c'est la dure. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ça c'est un nouveau départ. Parce que tout le monde ne sera pas d'accord avec ton élévation. Tout le monde ne sera pas d'accord avec ta bénédiction. Il y a des bénédictions quand Dieu te les donne, les gens vont dire non, elle est devenue bizarre. Vous n'avez pas vu que récemment elle a fait un tour en Afrique. Elle est partie touchée. Tu leur diras oui. J'ai touché Jésus. Ou encore j'ai été touché par quelqu'un. Alléluia! Dis avec moi un nouveau départ. Ma soeur ne parle pas. Je vais prier pour toi. Parle pas. On est à la fin. Parle pas. Parle pas. Ce n'est pas un hasard que tu sois là. C'est Dieu qui t'a emmené ici. Amen. Je suis à la fin. Un autre esprit. Je te donnerai, je vous donnerai mon esprit. dis avec moi je vais monter dans les hauteurs. Tu vas voir les choses comme vous savez avez-vous déjà vu M. Macron réagir à toutes les critiques sur Twitter? Il va passer sur toi. Quand tu es élevé c'est normal qu'on te critique parce que tout le monde te regarde. C'est normal que quand tu es béni que tout le monde trouve que ta source est bizarre. Mais le problème c'est que tu vas passer tu vas gaspiller ta salive pour rien si tu dois expliquer toi tout le monde parce que il y a des gens même quand tu l'expliques ils ne vont pas te croire. Alors pourquoi tu perds ton temps à lui expliquer? Oh tu n'as pas compris. Moi j'ai compris une vérité. Dieu s'il a créé les gens avec la bouche c'est pour parler. Même le diable est son ennemi est-ce que ça dérange Dieu? Mais pourquoi toi tu ne supportes pas les ennemis? Ne sois plus dérangé si tu as des ennemis. Dis-leur ils ont une bouche pour parler c'est normal. Mais la même bouche qui parle en mal demain c'est la même bouche qui va parler en bien. Oh tu n'as pas compris. Quand il y a un nouveau départ les gens vont te critiquer. Avant qu'on te reconnaisse on doit d'abord te haïr. Avant que tu entres dans la gloire on doit te crucifier. On doit t'enterrer. On doit dire non elle c'est bizarre. Lui c'est bizarre. Cette église là est bizarre. Elle grande. Il y a un passé qui m'a dit mais vous êtes bizarre. Des gens de culte ici à Paris oui. Il ne se loupe pas la salle non. Il peint toutes les chances oui. Comment il fait Jésus? Viens avec moi un nouveau départ. Viens avec moi un nouveau départ. J'ai dit Jésus est là. Et nous sommes entrés. Et tout ce que vous voyez c'est avec vos finances. On n'a jamais crié ici on a coupé l'électricité. Jamais. Même quand les factures viennent comment? Dieu du nouveau départ va payer. Dieu va payer la facture quand il est engagé quelque part. Quand il est engagé dans ta vie toutes les charges vont être payées par Dieu. Et quand tu es limité quand tu as des grosses factures comme là il y a les impôts non? Les taxes d'habitation c'est ça non? Voilà c'est arrivé je sais qu'il y a déjà des gens qui tremblent. Taxe d'habitation taxe foncière alors quand tu n'as pas le moyen je te donne un secret est-ce que tu veux écouter mon secret? Prends la taxe d'habitation quand tu te mets à genoux dis Jésus regarde la taxe d'habitation paye la facture parce que c'est un nouveau départ il est engagé Alléluia Alléluia il ne passe plus aux événements passés je veux créer des nouvelles choses enfin je crois à ce Dieu de nouveau départ hier si tu as joué tu peux aujourd'hui avoir un nouveau départ hier si c'était compliqué aujourd'hui ça peut aller hier si tu as titubé un peu ça arrive de fois tu hésites tu tâtonnes mais il y a un moment où Dieu va te montrer la direction il dira c'est cette fois que je veux que tu suives et tu vas marcher dans cette voie au nom de Jésus je prie que chacun d'entre vous puisse expérimenter un nouveau départ dans tous les domaines dans tous les aspects de votre vie que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus Christ Amen Amen